bonjour à tous et bienvenue sur caron magic boue j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes sagas en cours et que j'aimerais terminer un jour je ne sais pas quand mais voilà j'espère j'espère je croise les doigts j'espère en tout cas je vais vous en faire une petite présentation aujourd'hui je pense que je vais la dernière fois je vous ai plutôt fait tout ce qui était heroic fantasy là je pense que je vais partir davantage vers du policier alors je suis en train de regarder ce que j'ai gêné j'ai des reliques aussi on peut appeler ça des reliques même si c'est encore c'est encore d'actualité alors il y en a un je voulais vous présenter en premier je vous en avais pas vous avez un gros plan sur ma tête c'est génial ah tiens c'est marrant il y avait un truc que j'avais pas vu il y a une étiquette que j'ai pas vraiment donc voilà le maître du thriller pour moi enfin c'est mon auteur de thriller préféré c'est Franck Thillier Franck Thillier c'est une longue histoire Franck Thillier je l'ai découvert quand j'ai travaillé près d'Arras dans une médiathèque près d'Arras on s'occupait des achats c'est surtout moi qui m'en occupait en plus j'étais super contente c'était un peu en bonheur je voyais les cartons en revue j'avais l'impression d'être à Noël et au détour je crois qu'on était à la FNAC on était dans un rayon je vois la chambre des morts qui est le alors c'est pas le premier roman de l'auteur il en avait écrit il en a peut-être écrit d'autres mais je sais qu'il en avait écrit au moins deux autres avec Charcot son personnage récurrent Charcot et la chambre des morts c'était le premier roman avec un autre de ce personnage récurrent qu'il est Lucie Hennbelle voilà et je lis le résumé je suis bon sens ça a l'air pas mal ce truc c'est vrai que je lisais énormément de thrillers à cette époque là en plus c'est mon genre préféré ça reste un de mes genres préférés avec la SFFF d'ailleurs même si je reviens un peu moins de toute façon ça restera toujours un de mes genres préférés je pense et puis non ça n'a pas l'air mal je connais pas l'auteur on va voir ce que ça donne j'ai adoré j'ai adoré c'était assez nouveau quand même c'est un peu comme l'âme du mal de Maxime Chatham quand je l'ai découvert l'âme du mal déjà je suis allé j'étais en supermarché je vois je sais plus lequel c'était de Maxime Chatham de sa trilogie j'en prends mon père il dit prends un poche je te le paye ouais ok oui j'étais j'étais ado je sais plus si j'étais au lycée ou à la fac je sais plus et puis arrivé à la maison j'ai dit ouais il a pas l'air mal arrivé à la maison j'ai dit mince c'était le tome 2 le tome 3 puis il faudrait qu'il voulait les lire dans l'ordre on est retourné évidemment il n'y avait plus grosse frustration mais bon ça a été une découverte et à l'époque c'était nouveau voilà ce genre de thriller avec tueur en série avec voilà hyper sanguinolent dans les scènes de crime côté patch turner écrit par un auteur français voilà c'était nouveau et franck tillier était un peu dans la même veine je trouvais c'est voilà c'était nouveau c'était les auteurs français un peu franck tillier il est aussi du du nord comme moi donc je ne suis pas peu fière c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois en salon qui est vraiment très discret très abordable très sympathique enfin la première fois où je suis je suis allé dans un salon c'était au salon polaire de lance il était là c'est mon premier salon j'osais pas parler aux auteurs et j'étais avec mon mari j'ai pas savoir quoi lui dire j'ai pas savoir quoi lui dire c'est mon mari qui a engagé la conversation puis après ça a été mais sur le coup j'étais complètement tétalisée donc bref j'ai adoré la chambre des morts avec lucienne belle j'en ai parlé notre collègue était comme moi férus de de thriller et on avait énormément de lecteurs de policiers de thriller à cette époque là et à chaque fois on leur conseillait franck tillier et bingo ça a marché à tous les coups tout le monde avait adoré la chambre des morts donc après on a acheté tous les ans les franck tillier parce que c'était génial ils avaient réédité en plus ces deux premiers charcot donc c'était super il ya il ya que deux personnes que je n'ai jamais totalement réussi à convaincre de lire franck tillier ils aiment bien mais sans plus leur préférence c'était resté à maxime chatham ce sont mes parents je n'ai jamais ils en ont lu un du franck tillier à ma mère m'a encore dit quelques temps j'essaie de délire mais je les lis dans l'ordre à jouer c'est mieux je n'ai du mal à large c'est quand même fou j'ai pas réussi à convaincre mes parents j'ai convaincu un tas d'autres inquiets de la tas de lecteurs n'est pas mes parents donc voilà donc je vous refais pas je parle historique voilà il a écrit deux premiers romans avec donc charcot qui est un policier ensuite il a écrit la chambre des morts avec lucienne belle il a fait des one shot il a réécrit un autre roman je ne sais plus lequel avec lucienne belle et enfin il a réuni ces deux personnages dans le syndrome syndrome eux et gattaca et j'ai sûr qu'ils fait ils sont à suivre donc je sais plus lequel est en premier d'ailleurs mais ils sont super c'est vrai que moi je commençais à me lasser un petit peu de ce qu'il écrivait je sais pas j'ai trouvé certains j'ai trouvé un petit peu moins bon et quand il est il a réuni ces personnages et là on est parti dans du thriller scientifique assez scientifique mais compréhensible je vous rassure ce que moi je suis une bille en science voilà quand il a réuni ces deux personnages là ça a été bingo c'était reparti là je voilà j'ai plus loupé un seul franck tillier et puis bah je commençais à ouvrir mon blog et j'ai voilà je n'ai plus le temps pour lire en fait des lectures personnelles donc j'ai plein de je sais même plus lequel je regarde parce qu'ils sont par là lequel j'ai lu en dernier de charcot et une belle je ne sais plus j'en ai lu un après syndrome eux et gattaca mais je sais plus lequel j'ai pas lu charcot j'ai pas lu 1991 j'ai pas lu tous ces one shot enfin les trois qui vont ensemble pour qu'ils se suivent plus ou moins ou qui ont qu'ils sont qui ont des références les uns aux autres voilà j'aimerais bien reprendre quand même du franck tillier parce que j'adore cet auteur et je me dis mince c'est bien on prend des services presse n'oublie pas non plus de bon je me fais plaisir quand j'ai des services presse non plus pas la mort mais voilà j'aimerais beaucoup quand même reprendre reprendre franck tillier j'étais plus jeune ça a été une super découverte et j'aurais envie de me replonger dedans un peu dans un style que malheureusement je n'ai pas pu continuer ce sont les romans de robert un seul je ne sais plus lequel est le tome 3 quel est le tome 4 c'est les robert galbresse un robert galbresse vous le savez peut-être c'est l'autre nom de jk rowling l'auteur de harry potter en fait elle avait écrit harry potter et ensuite elle avait écrit une place à prendre qui avait un peu divisé la critique moi j'avais bien aimé et du coup pour savoir de quoi elle était capable elle avait écrit sous un nom de plume une série de romans policiers avec un détective appelé cormorant strike et le livre est super bien marché les critiques avaient super bien marché et bon après on a découvert que c'était jk rowling je ne sais pas si cette histoire est complètement vrai c'est ce qui s'était raconté à l'époque voilà mon mari m'avait offert les bonheurs c'est lui qui m'a offert les quatre ans je dis ça j'ai adoré les deux premiers en plus ça se termine le tome 2 avec un cliffhanger et je vais c'est pareil je me suis arrêté parce que j'avais plus le temps de lire dalle et du pinceau donc j'en ai deux en retard plus j'aime bien parce que par rapport aux deux premiers je tourne la tête par là parce qu'ils sont par là c'est la couverture a changé je trouve qu'elle est géniale j'adore ce personnage de cormorant strike qui est le fils d'une star d'une star de la chanson mais donc qui drogué tout ça et lui il a une vie assez simple il a un prénom un peu particulier voilà c'est un détective un peu à la dérive il a une relation avec une jeune femme d'un milieu très riche mais c'est une relation un peu toxique un peu la je t'aime moi non plus mais assez voilà assez toxique il a une secrétaire qui voilà qui est super efficace les enquêtes sont tordu à souhait je vous jure pour trouver qui est le coupable ben faut déjà bien cherché quoi c'est moi j'ai jamais réussi donc j'aimerais bien les reprendre un jour parce que je pense qu'elle va continuer aussi la série je sais pas celui-ci le dernier de quand il date à le premier date de 2013 quand même 2019 allons nous elle n'écrit pas tous les ans celui-ci pour la traduction française il date de 2022 alors que je sais pas si elle va en réécrire un cette année on verra bien ça vous connaissez forcément millenium vous n'avez pas pu passer à côté j'avais lu les trois premiers écrits par l'auteur d'origine qui est qui est décédé à ben c'est terrible ça c'est terrible stieg larson je vais arriver qui n'est pas mort très vieux non mais c'est de naissance et de 1954 2004 effectivement il n'était pas très vu quand il est décédé je vois là donc il avait fait une trilogie avec ses super personnages qui sont l'isbeth salander et et michael bon vist ça se passe alors je comprends toujours la suède et la norvège donc avant de vous dire une bêtise je vais vérifier c'est suédois voilà lui qui journaliste d'investigation et qui a tendance à farfouiller dans les affaires politiques voilà où pas très clair ou des affaires de voilà de gros sous pas très clair et et elle qui est une une hackeuse de génie il n'y a pas dans la cage d'ailleurs qu'elle est géniale allez ce personnage il est tout simplement incroyable et elle subit des choses voilà on suit en fait dans la très dans la première trilogie on suit aussi son son parcours son son enfance son adolescence d'où les titres un peu bizarre le premier c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes donc ça vous pose déjà aussi le cadre le second c'est là la fille qui rêvait d'une allumette a été génial ce titre la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette ah c'est pas noté c'est pas noté bon c'est un peu casse-pleur mais c'est le titre on comprend on comprend le titre quand on lit le livre et ouais ok tout ça porte ce sont reprends tout et 3d c'était la reine dans le palais du courant d'air et voilà ça on avait clos un peu la trilogie stieg larson était décédé il vivait avec une femme et apparemment il aurait écrit un autre manuscrit de millenium avec les mêmes personnages sauf que comme cette femme il n'était pas marié avec elle n'avait aucun droit sur son héritage donc ils se sont battus pour pour l'héritage de stieg larson le père et le frère de stieg larson et sa compagne et il y aurait donc un manuscrit qu'il aurait écrit je sais pas si c'est vrai en tout cas il n'est jamais sorti ce manuscrit je pense que si c'est elle qui l'a quand elle vivait avec lui et qu'elle normalement elle comme elle n'est pas mariée avec et qu'il n'a pas fait de testament elle n'a pas le droit elle n'a pas de droit dessus donc voilà ça en était resté là et c'est david lagercrant ce qui avait repris l'histoire alors j'avais lu le premier qu'il avait écrit ce qui ne me tue pas et puis la fille qui je ne sais plus pourquoi s'il marquait la fille qui rendait j'en ai loupé un entre deux en plus j'ai l'impression pas vrai je me suis arrêté au premier aux quatre au premier écrit par david lagercrant ce qui ne me tue pas parce que la magie elle était un petit peu cassé quoi c'était plus la même chose c'était plus stieg larson c'est voilà on retrouvait lisbeth salander avec beaucoup de plaisir mais c'était pas pareil là il y'a un il y en a un dernier qui est sorti je vais pas vous retrouver le titre mais qui est écrit par une femme cette fois et on va retrouver encore une fois les mêmes personnages mais qui ont vieilli évidemment parce que c'est vrai que ça commence à dater aussi cette histoire donc ne serait ce que le premier écrit par david lagercrant il date déjà de 2015 donc donc voilà j'ai un autre roman de david lagercrant aussi aux actes sud indécence a commencé indécence manifeste je crois je sais plus c'est celui-là il a écrit un livre sur sur cet homme qui avait réussi à craquer le code enigma qui servait aux allemands pendant la seconde guerre mondiale bon il n'était pas tout seul mais c'est lui qui a fait la plus grosse partie du boulot il ya un film qui a été fait d'ailleurs avec benedic humber bat qui est super et cet homme je veux dire il a participé à ce qu'on gagne la guerre aussi en craquant le code enigma il en a été très mal récompensé puisque il était homosexuel donc on était à la fin de la seconde guerre mondiale les années 50 donc il a été c'était encore considéré comme un crime il était anglais donc on lui a donné le choix entre soit vous faites de la prison soit vous prenez des médicaments voilà donc il a choisi les médicaments sauf que ça l'a saumé complètement il était plus que l'ombre de lui-même pour quelqu'un qui est un génie déjà quand vous sentez diminué on peut pas dire vous êtes en pleine forme vous sentez comme une merde vous imaginez quelqu'un qui est un véritable génie se retrouver comme ça on voit dans le film d'ailleurs à un moment c'est la scène elle est terrible il arrive même plus à faire des simples mots croisés enfin c'est et on l'a retrouvé un matin il avait à côté de lui une pomme qui était rempli de cyanure dans laquelle il avait croqué les morts par ci voilà par cyanure il ya eu plein de théories disant qu'on l'avait tué avec bon la thèse la plus probable c'est qu'il se soit suicidé en plus cette histoire de pomme au cyanure c'est aussi comme ça que socrate est mort socrate où il a croqué dans la pomme pleine de cyanure de lui-même on l'avait obligé un parce que comme on trouvait qu'il pervertissait un petit peu avec ses idées la jeunesse grecque on avait voilà il est passé en jugement et bon voilà il avait droit de se donner la mort lui-même donc il avait fait par une en mangeant une pomme dans laquelle il y avait du cyanure sachant bien sûr donc voilà est ce que c'était une référence aussi à socrate je ne sais pas trop donc il a écrit un livre sur sur ce personnage dont je n'arrive pas à retrouver le nom mais voilà c'est ça m'intéresse j'ai envie d'en savoir plus sur la vie de cet homme qui a vraiment été très mal récompensé de tout ce qu'il a fait pour son pays et pour et pour la guerre bon bref j'étais sur millenium me voilà complètement partie sur autre chose pour rester dans acte noir acte sud acte noir cette série là gros gros coup de coeur louis pénis ce sont les enquêtes de l'inspecteur armand l'inspecteur chef armand gamache par contre je ne sais plus où j'en suis j'avais réussi l'année dernière où il ya deux ans à récupérer un peu mon retard au départ je les avais eus en médiathèque après je les ai achetés celui là je pense qu'il m'a été offert parce que vu comment il est super neuf monstre c'est mon mari qui a dû m'offrir après je les avais acheté en poche parce que j'ai pas toute la série j'ai pas envie de racheter toute la série il y en a quand même pas mal j'adore j'adore alors vous attendez pas à un patch turner ne vous attendez pas à un truc sombre à la millenium voilà avec une atmosphère glock ne vous attendez pas à énormément d'actions c'est ce que j'adore ce sont ses personnages c'est la façon dont louis penny croque ses personnages elle est canadienne mais ça se passe au québec et notamment souvent les actions ont lieu dans le petit village de three pines un petit village qui a l'air tout tranquille mais dans lequel se passent des choses toujours un peu suspectes ça tourne souvent autour de ce village ou autour des habitants de ce village et vous ne pouvez que vous s'attacher aux habitants de ce village et à l'inspecteur chef armand gamache qui est terriblement humain déjà il a ça sort un peu des policiers habituel c'est à dire qu'il est marié il a des enfants il a des petits enfants à un certain âge et mais c'est un homme d'une bienveillance incroyable d'une intelligence féroce derrière ces airs un peu bonhomie ça carbure quand même il arrive à faire parler les gens il arrive à créer à faire des liens et surtout il a une façon d'aborder les gens d'aborder les autres avec tellement de bienveillance il cherche toujours ce qu'il y a de meilleur chez les autres il est pas il n'est pas naïf ni neuneu c'est pas ça du tout il sait que le mal existe il sait que en fait quand chacun de nous il existe une part sombre et qui peut et que des événements pour lui c'est ça personne n'est mauvais personne ne n'est mauvais c'est une série de circonstances de la rancœur de la jalousie de l'envie des plein de choses qui s'accumulent et au bout d'un moment ça explose et on se retrouve avec un crime voire plusieurs sur les bras et le but c'est trouver voilà qui a tué je vous jure je n'ai jamais réussi à trouver qui était l'assassin c'est vraiment c'est très complexe c'est c'est hyper humain c'est très fouillé au niveau de la psychologie mais c'est des gens comme vous et moi en fait qui ont des vies lambda effectivement il ya un moment il y en a un qui a craqué parce que voilà on accumule tous des rancœurs en nous des de la colère et et parfois ben voilà ça explose et et voilà et et du coup l'inspecteur enquête donc on a ce petit village avec des personnages que j'adore il y a car c'est clara je crois clara qui est une artiste peintre alors elle vit avec son mari qui est aussi artiste peintre qui lui a du succès elle non mais tout le monde s'accorde à dire qu'un jour ou l'autre quelqu'un va la découvrir et elle va dégommer son mari quoi parce qu'elle a un talent fou sauf que clara c'est quelqu'un qui par rapport à son mari qui vient d'une famille assez aisée qui est plutôt bel homme elle allait aller toujours habillée alors j'en ai marre de vivre elle se coiffe comme elle un peu comme elle peut à le voilà elle aime bien il ya beaucoup il ya il ya une auberge tenue par un couple ils vous font des petits plats vous avez envie d'y être juste pour goûter leurs plats et profiter de leur hospitalité donc voilà donc il a toujours des petits plats donc là toujours des miettes ou des traces de peinture sur elle voilà mais c'est un personnage tellement sympathique clara voilà donc on va voir aussi l'histoire de ces différents personnages vit aussi dans ce petit village une vieille dame qui s'appelle route qui en fait une poétesse très connue au canada enfin sa personne respectif mais une poétesse très connue au canada elle s'est réfugiée là c'est une bonne femme insupportable là vraiment la vieille bique imbuvable mais on sent que derrière il ya quelque chose il ya quelque chose c'est marqué qu'il n'y a plus d'espace de stosquage j'espère que ça ne va pas couper bref je vais continuer si ça coupe je reprendrai après mais voilà elle est voilà elle est ouais elle est imbuvable et en même temps on sent derrière il ya l'humanité il ya quelque chose pourquoi elle est comme ça il va falloir du temps quand même pour voilà pour savoir pourquoi elle est comme ça c'est cette vieille femme et les enquêtes sont vraiment passionnantes mais je vous le dis vous attendez pas un page turner à quelque chose de glock mais vraiment à des personnages comme vous et moi avec leurs failles avec avec leurs défauts avec leur gentillesse aussi et voilà et qui parfois se vous pousser à faire des actes voilà irrémédiables et c'est vraiment super bien fait en plus armand gamache en tant qu'inspecteur il ya des gens au sein de la police qui ne l'apprécie pas trop donc qui essaient de le faire tomber donc il ya aussi ce fil rouge qu'on va suivre sur plusieurs volumes alors là je sais pas où on en est je m'étais arrêté le dernier n'était pas sorti en poche attendait qu'ils sortent en poche pour l'acheter parce que acte noir voilà à cette époque là c'était 21 euros 80 je pense que maintenant on en a pour 24 ou 25 euros donc je vais attendre un petit peu il y en avait que j'avais réussi à avoir la médiathèque aussi donc je vais voir voilà si il continue la série je sais pas si elle va en écrire encore beaucoup ce que je sais c'est qu'elle a écrit un autre livre avec hillary clinton l'année dernière je crois donc je sais pas si elle a mis le côté armand gamache parce qu'elle va continuer mais en tout cas moi c'est un gros 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 coup de coeur pour cette pour cette série je vous conseillerais d'essayer peut-être d'emprunter parce que voilà c'est je dis pas du policier traditionnel avec policiers sombres traumatisés voilà qui en a marre de vivre qui a eu beaucoup de traumatismes mais c'est vraiment la psychologie et les personnages est vraiment très fine et j'adore cette série je suis jamais déçue même dans les derniers tom j'ai vraiment pas été pas été déçue en policiers ce que j'en ai d'autres non je pense qu'après on va retourner un peu plus dans fantastique en espérant que ça coupe pas sinon je ferai un petit réglage pour vous reprendre ça me fait penser que j'ai voilà du coup du coup je vois certaines séries je me dis ah oui mais j'en ai d'autres encore en fait ouais je suis en train de me dire oui j'en ai d'autres mais elles sont en poche donc elles sont j'avais commencé comment alors c'est comment le nom de la série ccc une enquête de melchior l'apothicaire alors c'est de indrec arglau ça se passe alors c'est en estonie à taline qui est la capitale de l'estonie et ça se passe en casse début 15e siècle voilà en fait c'est pareil c'est une histoire aussi pour la raison pour laquelle j'ai commencé cette série c'est tout simplement parce qu'on venait d'aller visiter taline avec mon mari et on revient en france et sur chez cultura sur leur présentoir je vois ce roman policier historique qui se passe à taline en estonie c'est pas le coin le plus connu du monde quoi quand même ça c'est fou et j'ai commencé à les lire et j'aime beaucoup parce que voilà l'ambiance du 15e siècle déjà ça permet d'en savoir plus sur l'histoire de l'estonie qui est quand même une histoire assez mouvementé un sein voilà les pays baltes c'est parti des pays baltes avec la lituanie la lettonie c'est des pays qui ont eu très peu d'indépendance en fait ils ont toujours été toujours quelqu'un qui les a envoyés c'est terrible voilà donc c'était intéressant d'un point de vue historique c'était intéressant de connaître l'histoire de l'estonie qui était un carrefour commercial assez important pour l'époque et puis on va sûr c'est apothicain donc à un certain niveau de vie qui est quelqu'un de lettré qui qui est marié mais qui a un gros problème c'est à dire qu'il a des crises il se sent pas bien quoi il il est malade il a des maux de tête il arrive plus à penser il arrive plus à bouger il est complètement tétanisé et c'est d'autant plus grave que c'est une maladie de famille bon voilà c'est beaucoup là qu'on connaissait pas la génétique tout ça on connaissait pas la psychologie donc on sait pas trop ce qu'il a mais en tout cas d'autres hommes de sa famille ont eu cette même maladie ils ne sont jamais morts très vieux donc voilà on est un petit peu sur voilà qu'est ce qu'il a exactement alors on essaie nous de voir ça avec notre oeil voilà de 21e siècle de voir ce qu'il a c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas toutes les clés et à chaque fois il va enquêter aussi d'ailleurs je vais commencer par le tome 2 au lieu du tome 1 mais bon c'était pas trop gênant il spoilait pas trop le tome 1 et vraiment j'adore l'atmosphère j'aime bien les polaires historiques comme ça aussi j'en lisais pas mal avant c'est pareil avant de me mettre au service presse et compagnie d'ouvrir mon blog c'est une série que j'ai envie de continuer aussi je ne sais plus trop où j'en suis je crois que j'en ai lu trois deux ou trois c'est pareil il faut que je regarde parce que je ne sais plus où j'en suis j'ai plus combien j'en ai lu je sais plus je ne sais pas combien sont sortis si la série est arrêtée s'il y en a d'autres voilà c'est un peu compliqué mais en tout cas je vous conseille parce que voilà c'est au 15e siècle c'est en estonie donc c'est un pays qu'on ne connaît pas tellement c'est intéressant les enquêtes sont super bien menées et pareil je vous tire mon chapeau si vous arrivez à trouver qui est l'assassin parce que c'est vraiment très très complexe voilà on voit le système un peu de l'époque voilà c'est des riches marchands c'est donc il ya un petit aspect un peu politique social pas trop poussé non plus ça reste des enquêtes avant tout et c'était vraiment hyper passionnant je crois que je vais m'arrêter là avant que ma mémoire ne flange du coup il va être un petit peu plus court ce fin cette vidéo va être un petit peu plus courte et je suis en train de me dire j'ai d'autres policiers à vous présenter mais je regarde un petit peu non ça c'est pas du policier mais du coup ils sont en haut et il faut que je farfouille dans mes livres donc ça va être l'enfer donc ce sera là voilà mes sagas en cours au niveau policiers partie 2 partie 1 policiers je ne sais pas trop mais clairement je vais pouvoir faire plusieurs parties il n'y a pas de problème donc je vais vous laisser là avant que ma mémoire ne m'amandonne pas ma mémoire mais la mémoire de mon téléphone ne me plante je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livrex n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces séries je pense que vous connaissez franctilier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye